Julien, dites-nous comment ça va, c'est la fin de saison, comment tournent les jambes ? Oui, ça va pas mal, c'était vraiment une belle course à Emilie, donc il m'a manqué un peu les jambes au final pour suivre les meilleurs, donc je pense avoir bien récupéré et être prêt pour aujourd'hui, mais c'est surtout la course de demain à Trevalet qui va me correspondre un peu plus. En plus je pense qu'on n'a pas vraiment un sprinter ici, et on sait que c'est quand même propice à un sprint en petit groupe, donc on va faire ce qu'on peut et on est motivé en tout cas. Aujourd'hui c'est plus pour tourner les jambes ou on va se tester quand même un peu ? Pour moi oui, je suis le seul de l'équipe qui double avec aujourd'hui et demain, mais on a quand même Andrea Baggioli qui va vite au sprint, et le but c'est de faire une belle course et bien terminer la saison avec cette semaine ici en Italie. Vous parlez de demain comme objectif, mais le grand objectif c'est Lombardie aussi. C'est une semaine que j'adore avec que des belles courses, en plus on a la chance d'avoir une super météo, donc demain je vais découvrir Trevalet, j'ai jamais fait. J'ai toujours regardé cette course à la télé, donc je suis motivé. Et puis bien sûr, le tour de Lombardie c'est le grand objectif de pas mal de coureurs pour cette fin de saison. En plus c'est du côté que j'aime bien, on verra comment sont les jambes, mais je suis motivé à donner le maximum jusqu'à la fin. Un petit mot sur l'état d'esprit, on parle beaucoup de ce qu'il va se passer. Personne ne semble savoir, même vous, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, on sait pas grand chose. C'est un peu compliqué dans la tête de tout le monde, donc on essaie de rester concentré sur ce qu'on a à faire, sur la course surtout. Et ouais, on espère que la situation va se débloquer, qu'on aura des nouvelles, parce que c'est un peu chiant. On a peur un peu, parce que c'est quand même une belle aventure, le Wolfpack et tout. Ouais, c'est triste surtout. Je trouve que voilà, c'est une équipe qui depuis de nombreuses années est dans le cœur du cyclisme, avec une histoire derrière tout ça. Et ouais, je trouve ça triste, mais on en est pas là encore, on va pas pleurer. On est là pour faire la course et on attend des bonnes nouvelles, on espère tous. Merci Julien, très bien la course.